Nous avons peu de temps pour agir et plus nous attendons, plus ce sera coûteux. Telle est l'alerte lancée dimanche par les auteurs du cinquième rapport du GIEC. Ces scientifiques du monde entier insistent sur l'urgence de mettre en place des programmes ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour contenir le changement climatique. Si nous continuons comme maintenant, commente le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, nos chances de maintenir la hausse des températures sous le seuil de 2 degrés Celsius vont disparaître au cours de la prochaine décennie. Même si les émissions devaient s'arrêter demain, nous devrions encore vivre quelques temps avec le changement climatique. La bonne nouvelle est que si nous agissons immédiatement et de manière décisive, nous aurons les moyens de construire un monde meilleur et plus durable. Ce cinquième rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC donc, va servir de base aux négociations internationales. 195 pays se retrouveront le mois prochain au Pérou, à Lima, pour discuter d'un accord censé être conclu en décembre 2015 en France, à Paris. Le précédent sommet climat, il y a 5 ans, à Copenhague, s'était terminé en fiasco. Depuis, le changement climatique, autrement appelé réchauffement ou dérèglement climatique, continue à engendrer fonte des glaces, augmentation du niveau de la mer, et à entraîner des déplacements forcés de population. C'est vraiment notre choix.